David est un père comblé. Son dernier achat, ce trampoline, fait le bonheur de toute sa famille. Son plaisir à lui, c'est de l'avoir déniché au meilleur prix. Si je n'avais pas fait l'attention, j'aurais pu le payer 500 euros. Donc deux fois le prix que je l'ai acheté réellement, en passant 5-10 minutes sur Internet, j'ai économisé 250 euros. C'est rentable. Très, très rentable. Depuis 3 ans, il ne peut plus s'en empêcher. Avant d'acheter, il cherche toujours la meilleure offre sur Internet. Il y a eu cette chaîne Mifi que j'ai acquise à 250 euros. Et dans certains distributeurs, ça a monté jusqu'à 400 euros. Il y a le four qu'on a acheté à 450 euros. Et il montait jusqu'à plus de 600. La plaque de cuisson à 500. Et ça montait jusqu'à au moins 550, ça. Mais comment s'y prend-il ? Il y a 15 ans, pour comparer, David aurait dû faire des kilomètres. Relever les prix à la main dans un premier magasin. Puis un second, voire un troisième. Aujourd'hui, il lui suffit d'allumer son ordinateur et de se rendre sur un comparateur de prix. Ses sites recensent les tarifs de milliers de produits accessibles en ligne. David est à la recherche de chaussures de course pour son épouse Magali. J'ai mis 38,5 en pointure. Sur un site spécialisé, il repère un modèle à 70 euros. Je vais aller regarder si ce site-là propose le meilleur prix ou si je ne peux pas encore trouver moins cher ailleurs. Je vais venir sélectionner le nom de la chaussure. Il rentre les références de la paire de baskets dans un comparateur de prix. Le même modèle lui est proposé par différents vendeurs. Et hop, arrive en tête de lisse la chaussure qui nous intéresse à 49,91 euros. Donc 20 euros moins cher que notre prix de départ. C'est bien. Eh bien, ça me semble bien. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que je n'ai plus d'excuses. Il faut vraiment que je recommence à courir. Pour David, plus qu'un jeu, c'est une nouvelle façon de consommer. Presque une addiction. Maintenant, je ne peux pas concevoir l'achat d'un produit d'une certaine valeur sans passer par un comparateur. C'est pas possible. J'aurais toujours le sentiment de me dire, ça se trouve, je peux le trouver moins cher ailleurs. Est-ce que j'ai pas trop payé ? Comme des millions de Français, David considère les comparateurs comme des guides providentiels. Ils permettent de comparer les tarifs de tout ce qui s'achète sur Internet. Les façades sont attractives, la réalité plus contrastée. Comment fonctionne-t-il ? Nous avons découvert que ces sites servent bien souvent d'autres intérêts que ceux du consommateur. Il y a quelques semaines, David a ajouté un nouveau comparateur à ses favoris. Ah bah dis donc, t'as de la chance, c'est le dernier. Et donc, il n'y a plus de yaourts. Un site dédié aux courses alimentaires. Donc on a dit des yaourts. C'est des yaourts nature, c'est ça ? Donc j'ai fini de remplir mon panier. J'en ai pour un total de 107,88 euros. J'ai la possibilité de finaliser ma commande. Ou si je le veux. Et c'est là où ce site est intéressant. C'est que je vais pouvoir comparer mon panier et voir s'il est moins cher dans d'autres supermarchés en ligne. Donc je vais aller sur comparer. Là, on voit tous les drives à proximité de chez moi avec le prix de mon panier dans ce drive-là. Il a réussi à trouver une offre meilleur marché que son magasin habituel à la même distance. J'ai économisé 8 euros venant ici. C'est plutôt pas mal, oui, parce que ça fait un gain de 32 euros par mois. Ce qui fait plus de 350 euros à l'année. Donc voilà, ça va me faire quelques courses gratuites d'ici la fin de l'année. Et je sais que voilà, j'ai mon coffre qui fait 8 euros de moins. Les comparateurs de supermarchés permettent-ils toujours de faire de bonnes affaires ? L'un des plus populaires appartient aux hypermarchés Leclerc. En 2006, l'enseigne a créé son propre site Internet avec une promesse affichée dans son nom qui est lemoinscher.com. Fabrice Pinson a développé l'application pour mobile du comparateur. Pour nous expliquer son fonctionnement, il se met dans la peau d'un client. Armé de son téléphone portable, il peut vérifier les prix des produits dans les autres grandes surfaces. Une fois qu'on a trouvé le code barre, c'est très simple. Il suffit de le scanner. Et donc voilà, vous avez le prix de notre magasin qui apparaît et le prix des magasins concurrents à côté. Une application ludique, destinée selon lui à informer le client. Un outil de communication pour l'enseigne qui veut s'afficher aux yeux de tous, comme la moins chère de France. Ici, tout se passe bien. 2,72€ chez nous. 3,05€, c'est un autre. 30 centimes d'écart, c'est quand même conséquent. Parfait. Quand Fabrice Pinson scanna un article vendu une dizaine de centimes de plus que dans une autre enseigne, il retourne la situation à son avantage. Alors voilà, vous avez le prix de notre magasin. 2,012€ ici. Vous voyez que sur ce produit-là, il est moins cher chez un concurrent. Aujourd'hui, on n'a pas peur de la transparence. On n'a pas peur de dire de temps en temps qu'on n'est pas l'enseigne la moins chère sur quelques produits. Donc il reste des produits où on peut être parfois, mais de façon très exceptionnelle, plus chers que nos concurrents. Les clients peuvent-ils se fier à ces informations ? Comment ces prix sont-ils collectés ? La réponse se trouve de l'autre côté de l'écran, à l'autre bout du réseau, au cœur du comparateur. C'est ici que se prépare la bataille des prix. Patrick Chatanay et Christophe Verdier dirigent cette société spécialisée dans la récolte de données sur Internet. Ces ingénieurs sont chargés de fournir à Leclerc tous les prix pratiqués par ses concurrents. Pour y parvenir, ils utilisent des programmes informatiques, des algorithmes connectés au site Internet des autres enseignes. Ils y récupèrent les tarifs de manière automatique et les réactualisent en permanence. Plus de 400 millions de données collectées par an. Des informations à la disposition du public. Donc là, on rentre sur un site d'un distributeur qui nous intéresse, donc là, en tant que finalement consommateur. Et on a la possibilité de consulter tous les produits que propose ce distributeur. Mais les concurrents de Leclerc auraient la possibilité de se soustraire à cette comparaison. Un simple changement de présentation de leur site pourrait empêcher la récupération des prix. Par exemple, le prix, au lieu d'être affiché plutôt au milieu, à droite de la photo, il est affiché un peu plus en haut et de tailles différentes. Nous, on a besoin de faire un ajustement sur notre logiciel pour pouvoir le lire correctement. Les ingénieurs parviendraient à contourner ces obstacles. Néanmoins, nous allons découvrir que la comparaison de Leclerc reste partielle. Elle se limite aux produits référencés de grandes marques. De l'aveu même de Fabrice Pinson, les produits frais, comme les fruits et les légumes, ne sont pas comparés. Juste vérifier que celui-là, il est dedans, parce que c'est pas si évident. Alors ? Non, on n'a pas celui-là. Manquent également à l'appel la viande, le poisson ou encore les marques de distributeurs et les premiers prix. Des denrées qui représentent une grande part du caddie des Français. Comment expliquer cette absence ? Pour Fabrice Pinson, ces articles ne seraient tout simplement pas comparables. Les fruits et légumes, c'est très compliqué parce qu'il va falloir les comparer selon leurs caractéristiques, qui peut être très différentes d'une enseigne à l'autre. Il va falloir que la qualité, la provenance, le calibre soient identiques pour pouvoir être comparé. Les marques de distributeurs et les premiers prix aussi, il va falloir faire un certain nombre de vérifications avant de pouvoir les comparer. Le comparateur de l'enseigne n'affiche que 6000 références, c'est-à-dire moins d'un quart des produits de ce supermarché. L'application serait donc incomplète. Incomplète et sélective. C'est le principal reproche de ses concurrents. Pour nous en convaincre, la direction d'Auchan nous a donné rendez-vous à Arras, dans le Pas-de-Calais. Dans cette ville moyenne, une demi-douzaine de supermarchés et d'hypermarchés se disputent le territoire. Tout s'apparaisse sur le comparateur de Leclerc. Pour Vincent Mignot, le directeur général d'Auchan, les informations sont biaisées. Donc, vous voyez, là, on est à Arras. En principe, il suffit de cliquer sur l'enseigne pour comparer. Et puis, je cherche Auchan. Et je n'arrive pas à rentrer sur Auchan. C'est ça, la transparence ? J'étais la semaine dernière à Clermont-Ferrand. On ne peut pas rentrer non plus. Je vais à Nantes la semaine prochaine. Je ne peux pas rentrer non plus. Je regardais ce matin. Par contre, sur certaines villes, c'est possible. Mais donc, quiestlemoinscher.com, je choisis bien qui il souhaite. Leclerc chercherait-il à écarter certains magasins pour s'assurer de rester le moins cher. Le directeur général d'Auchan, lui, en est convaincu. Les comparateurs, aujourd'hui, en France, dans notre secteur, sont instrumentalisés pour servir le distributeur. Donc, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, moi, je dis stop aux comparateurs. Ils comparent ce qu'ils ont envie de comparer. Pour le moment, Leclerc n'a pu référencer que 2000 magasins, un peu plus d'un quart des grandes surfaces françaises. Pour expliquer ce chiffre, l'enseigne invoque des raisons techniques. Le comparateur est devenu une arme dans la guerre des prix. Pour ne pas perdre de terrain, d'autres distributeurs ont contre-attaqué. Aujourd'hui, on prétend tous être les moins chers. Exactement. C'est évident. Alors, comparons. Mais comparons vraiment tout. Difficile pour le consommateur de s'y retrouver quand chaque magasin se présente comme le moins cher. Surtout moi. Pareil. Nous avons voulu tester un autre comparateur, initié par Carrefour. La garantie prix le plus bas Carrefour, c'est toujours sur 500 produits de grandes marques. Et en moyenne, sur le total de ces 500 produits, Leclerc est plus cher de 4,4% et Intermarché, plus cher de 10,6%. Chez Carrefour, la comparaison est basée sur les prix de 500 produits sélectionnés et relevés à une date fixe. Quel crédit accordé à ces conclusions ? Olivier Dauvert a étudié ce comparateur à la loupe. Ce journaliste va nous démontrer que le choix de ces articles est stratégique. Là où c'est évidemment très malin, c'est comment cette liste a été construite. C'est quasiment de la chirurgie. Selon lui, une grande partie de la sélection de Carrefour n'est pas représentative du caddie moyen. Sur les boissons gazéifiées, par exemple, sur une marque de soda qui est bien connue et qui, en général, est à l'orange ou au citron, vous voyez que dans la liste, il y a notamment le parfum fraise kiwi. Le parfum fraise kiwi, c'est celui-ci. Vous voyez, fraise kiwi, ce n'est pas forcément le produit le plus important de la gamme. Mais c'est sans doute un produit sur lequel Carrefour était bien placé en prix et le savait, ce qui lui permettait du coup d'améliorer sa moyenne. Ensuite, vous avez d'autres produits. Vous voyez, là, vous avez trouvé de la sauce soja. Bon, la sauce soja, avec tout le respect que je peux devoir à cette marque-là, est-ce que c'est une absolue grande marque ? On peut en douter. C'est sans doute moins important que du camembert ou une bouteille de lait. Mais sans doute que cette marque était présente parce que Carrefour avait un bon accord commercial qui lui permettait d'être plutôt bien placé en prix. Là où Carrefour a, entre guillemets, joué avec sa liste, c'est en proposant des formats, c'est-à-dire des conditionnements qui ne sont pas nécessairement les formats les plus vendus ou en tous les cas les plus importants sur le marché. Vous voyez, quand vous achetez cette eau gazeuse, le format qui est dans la liste, c'est 8 petites bouteilles de 20 centilitres. Si on compare avec le niveau de vente de la bouteille d'un litre, c'est évidemment pas pareil. Donc là, la marque est liée. Incontestablement, c'est une grande marque. Mais est-ce que c'est vraiment un grand produit dans la grande marque ? Les comparateurs de prix sont une arme dans la guerre que se livrent les supermarchés. L'objectif de toutes les enseignes, c'est que le client pense qu'elles sont moins chères, sur tout et tout le temps, pour ensuite que les clients viennent chez elles. Donc l'objectif du comparateur, c'est bien de mettre dans la tête des clients que le bon endroit pour faire les courses, c'est dans ce magasin précisément. Difficile de se fier aux comparateurs de la grande distribution. Sur la toile, il existe des dizaines d'autres sites qui comparent les prix de tout ce qui peut s'acheter sur le net. Ils se présentent comme des guides d'achat, des intermédiaires permettant aux internautes de réaliser des économies. Ils ont bouleversé les habitudes de consommation, comme celle de Karine et Léa. Dans 48 heures, les deux sœurs vont investir cet appartement flambant neuf situé à Lille. Donc là, il y a le salon. Le salon, ça l'a mangé. C'est assez vide. Pour l'instant, il y a très peu de meubles. Il n'y a qu'un canapé et une table basse à monter. Pour le moment, il leur manque même l'indispensable, une machine à laver et un réfrigérateur. Donc le frigo, il va aller dans la cuisine. Je pense qu'on peut le mettre là. Il y a l'ajoutement de la place, de mettre un frigo ici. Moi, je pense que de toute façon, il faut un grand congélateur. Les deux sœurs ont une idée précise de ce qu'elles veulent. Elles disposent de moyens limités. Avec les frais liés au déménagement, elles souhaitent s'équiper au meilleur prix. On a un budget qui va être à peu près 800 euros pour maximum, grand maximum. Si on trouve moins, c'est toujours mieux. Pour le frigo et la machine à laver. Karine et Léa partent en repérage dans une grande enseigne d'électroménager. Elles n'ont pas l'intention d'acheter. Moi, j'aime bien celle-ci. Ça, c'est bien, ça. Je la prends en photo. Elles veulent s'assurer de choisir le bon modèle. Donc, alors, celui-ci, c'est pas mal. Le frigo est quand même assez grand. Pour deux, c'est parfait. Par contre, au niveau du prix, on est à 400 euros. On est dans le max de ce qu'on s'était fixé. Donc, on va aller voir sur Internet si on trouve pas moins cher pour le même produit. 399 euros en promotion, leur choix est fait. De retour chez elles, elles vont essayer de dénicher une meilleure offre via les comparateurs de prix. Je pense que c'est un outil pour... Sur Internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sites. Et au final, on sait pas forcément quel site choisir. En fait, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a juste à comparer les prix et ensuite aller sur les sites Internet plutôt que déplucher tous les sites un par un. Donc, c'est une aide à l'achat ? Oui, je pense. Je pense que c'est vraiment une aide à l'achat. Alors là, on va chercher le frigo. Donc, on tape la référence qu'on avait notée ce matin. Karine fait une première découverte. Sur ce comparateur-là, je retrouve pas l'enseigne où on a été ce matin. Donc, c'est bizarre. Enfin, c'est un comparateur, doit y avoir tout le marché disponible. Et sur les sites, c'est plus cher que ce qu'on a vu en magasin. Elle poursuit sur un deuxième comparateur. Comparateur. Les prix ne sont pas classés dans l'ordre. Du moins cher au plus cher. Le premier prix, il est à 400 euros. Après, on passe à 374, 398, 404. Et puis après, il y en a 10 pages. On sait pas comment c'est classé. Ça induit en erreur, en fait, le fait que ce soit pas classé dans l'ordre. Les offres semblent plus intéressantes, comme ce modèle affiché à 350 euros. 50 euros de moins que dans la grande surface. En y regardant de plus près, avec les frais de livraison, le produit se retrouve exactement au même prix. La garantie fait-elle aussi pencher la balance. 2 ans chez la grande enseigne contre seulement 1 an chez le e-commerçant. Les 2 sœurs se résignent à commander sur le site de leur magasin. On prend les 2 qui étaient en promotion. Ouais, on prend les 2 qui étaient en promotion. Regarde, on peut faire livraison à domicile sur rendez-vous. Versa. Lundi, entre midi et 18h. C'est parfait ! Après une heure de navigation, Karine s'interroge. Les produits livrés déballés. La question qui me vient à la suite de ces recherches, c'est plus comment fonctionnent les comparateurs, leur façon de travailler avec les sites marchands. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants ? Est-ce que les sites marchands payent pour avoir leur emplacement, être sur le premier prix ? Enfin, voilà, comment ça fonctionne vraiment ? Parce que c'est quand même assez obscur comme façon de fonctionner, je trouve. Comment ces réfrigérateurs et ces machines à laver se retrouvent-ils référencés dans ces classements ? Le plus important comparateur de prix en France, le guide.com, nous a ouvert ses portes. Loin d'être un site d'information, comme certains internautes pourraient le penser, il s'agit d'une société commerciale. L'entreprise compte 170 salariés. À leur tête, Olivier Sichel. Tous les jours, on a plus de 300 000 internautes qui, dans la journée, vont se connecter sur le guide.com. Donc c'est à peu près l'équivalent de la ville de Nice. C'est énorme. Et puis là, c'est le cœur vraiment du réacteur nucléaire, de le guide.com. C'est toute la partie développement. Ici, pas de fin limier qui traque les meilleurs prix. Ce sont les marchands qui fournissent leur catalogue de produits et qui payent pour apparaître dans les listes. Avec plus de 20 millions d'offres, le guide.com est une immense galerie commerciale virtuelle. Les commerçants rémunèrent le comparateur de prix en fonction du nombre d'internautes qui sont aiguillés vers leur site. Le guide.com est gratuit pour le consommateur. Le consommateur ne paye jamais l'utilisation du guide.com et d'un comparateur de prix. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye pour tous ces services. Et c'est le marchand qui paye. Le marchand paye avec un système qui s'appelle le coût par clic. Quand un internaute repère une cafetière sur un comparateur, il la sélectionne en cliquant sur l'annonce. Il est redirigé vers le site d'un commerçant. En échange de ce client potentiel, chaque commerçant reverse en moyenne 20 centimes d'euros au guide.com. La rémunération par les sites marchands, Olivier Sichel ne s'en cache pas. Les particuliers comme Karine et Léa l'ignorent la plupart du temps. Pour les associations de consommateurs, c'est le cœur du problème. Ces sites, présentés comme une aide à l'achat, ne compartent en réalité que les produits de leurs clients. Olivier Guéraud est l'un des spécialistes de la question. Pour lui, les interrogations des deux sœurs sont légitimes. Sur ce comparateur-là, je ne retrouve pas l'enseigne où on a été ce matin. C'est bizarre. Un comparateur doit y avoir tout le marché disponible. Alors voilà, ce que votre témoin a dit est intéressant. Un comparateur, il doit y avoir tout le marché disponible. Un comparateur, il n'y a jamais tout le marché disponible. Puisque ça fonctionne par des contrats, que le comparateur va passer avec tel fabricant, tel fourniteur de services. Par définition, il ne passera jamais un contrat avec tous les professionnels. Donc on va vous comparer uniquement ce que le comparateur a en portefeuille. C'est assez insuffisant pour prendre une décision. La justice a obligé deux sites à informer l'internaute de ses accords financiers. Annonce référencée à titre payant. Résultat sponsorisé chez des marchands partenaires. Des lignes discrètes, difficiles à décrypter. Et rien ne précise la nature de ces liens commerciaux. Ce qui est dommage, c'est que les conditions de rémunération des comparateurs restent opaques. Vous, consommateurs, vous n'avez pas accès à cette information. Comment est-ce que le comparateur est-il rémunéré par les professionnels qu'il référence ? C'est ce qu'Olivier Sichel est prêt à nous montrer. Il y a deux ans, le guide.com a lui aussi été rappelé à l'ordre pour promotion indirecte et trompeuse. Aujourd'hui, le PDG veut afficher sa transparence. Il nous invite à un rendez-vous avec l'un de ses clients qui veut renégocier son contrat. C'est la caverne d'Alibaba. Monsieur Fasquel, bonjour ! Ça va ? Comment ça va depuis la dernière fois ? Très bien, très bien, merci. C'est un vendeur de gadgets insolites. Alors, c'est ça, les nouveaux produits de la rentrée ? Oui, c'est le golf de toilette. C'est le golf de toilette, mon Dieu ! Pour s'entraîner au golf aux toilettes. D'accord ! Tout y est, la balle, le club, ça fait partie de nos 5 meilleures ventes. C'est excellent ! C'est un petit client. Il verse moins de 700 euros par mois au comparateur. D'accord. En vue des fêtes de fin d'année, le vendeur voudrait augmenter sa visibilité. D'accord. On va peut-être faire le point sur Noël, comment ça se présente. A nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir si le catalogue va augmenter, s'il va y avoir de nouveaux produits. Alors nous, de toute façon, c'est notre plan de motifs. On a des nouveautés toute l'année. Effectivement, pour Noël, on devrait proposer 10 % de nouveautés en plus d'ici là. D'accord. Donc, oui, il y aura pas mal de nouveautés. En moyenne, les marchands dépensent 3 000 euros par mois pour figurer sur ce comparateur. Pour certains, cela peut monter jusqu'à 100 000 euros. Ceux qui payent le plus ont-ils une meilleure visibilité ? D'après Olivier Sichel, tous les marchands seraient soumis aux mêmes tarifs par clic sur son site. Ailleurs, il y a des systèmes qui sont des systèmes par enchères où plus vous payez cher, mieux vous êtes mis en avant. Et on sait que, parfois, l'internaute est un peu fainéant et qu'il va cliquer sur le premier produit qu'il voit. C'est une pratique assez courante. C'est pas ce qu'on fait chez nous, mais c'est une des façons de le faire. Plus de 10 % des comparateurs auraient recours à cette pratique. Parmi eux, 3 des leaders du marché. Au revoir, à bientôt. Sans le savoir, l'internaute peut être orienté en priorité vers des offres qui ne sont pas les plus intéressantes pour lui, mais les plus rémunératrices pour le comparateur. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus au salon du e-commerce. C'est là que tous les acteurs du secteur se retrouvent chaque année. Munis d'une caméra cachée, nous nous présentons comme des marchands qui souhaitent faire référencer leurs produits. Bonjour ! J'ai déjà un site internet de bijoux, mais je voudrais vraiment, là, augmenter le trafic. Parce que je vais augmenter mes produits pour Noël. Nous sommes au stand d'un des 6 plus gros comparateurs. L'agent commercial nous présente ses tarifs, 18 centimes par clic en moyenne. Après quelques minutes, nous lui expliquons vouloir nous distinguer de nos concurrents. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas être visible, en fait. De mettre tout cet argent et puis de me retrouver dans la 10e page. On a un système aux enchères. C'est plus simple, on a un système aux enchères. Vous allez pouvoir rajouter, en fait, des centimes de clic. D'accord. Ah, ça ne va pas changer. Plus vous allez mettre des centimes, et si vous voulez, plus vous allez remonter, plus vos produits vont être visibles, s'il vous plaît. Donc, plus cher, je vais payer mon clic, en fait. Exactement. Et mieux, je serai classée. Exactement. Je peux monter mon coup par clic, mais je peux le monter jusqu'à combien, en fait. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez le mettre à 10 euros, vous le mettez à 10 euros. 10 euros du clic, et là, je serai premier, là. Ah, mais normalement, si vous êtes 10 euros, vous n'êtes pas premier, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si, par exemple, parce que j'étais revenue un peu plus cher, même si je suis le plus cher, je peux être dans les premiers. Effectivement. Sur la plupart des sites, les produits sont affichés par popularité. Un classement opaque. Il permet de mettre en tête de liste des articles qui ne sont pas forcément les moins chers. L'agent commercial nous confirme qu'il s'agit d'une place stratégique pour les marchands. Il y a une vraie différence entre le nombre de ventes, par exemple, de quelqu'un qui va être sur une première page et celui qui est en sixième page. C'est dur de vendre à la cinquième place, alors que c'est beaucoup plus facile de vendre à la première page. Parce que, comme je dis, l'internaute, il ne va pas sur les appels, il se cherchait à la deuxième page. Lui, c'est au plus rapide, l'internaute, il ne faut pas que ce soit rapide et que je trouve mon truc immédiatement. Les comparateurs vendent de l'espace publicitaire, mais dissimulé. Le consommateur n'a aucun moyen de faire la différence. L'internaute, tu ne verras pas que j'ai payé plus cher ? Ce ne sera pas marqué ? Non, ça, c'est des données qui sont internes. Ça, il n'y a que vous qui savez. Mais à l'internaute, non, ça ne concerne pas ça. Si un internaute, il voit que vous m'aidez... Enfin, non, que pour l'attirer, vous avez mis 10 euros. En disant, mais il prend un bon mot, c'est que nous... On va croire qu'on les manipule. Voilà, exactement. Donc, oui, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que l'internaute doit se séduire. Parce que, ah, je suis prête qu'il prend sur le produit que je veux. Bim, je l'achète. Ces guides d'achat sont avant tout au service des marchands. L'intérêt du consommateur, lui, est relégué au second plan. Quelles sont les obligations légales de ces comparateurs ? Sont-ils garants des commerçants qu'ils référencent ? C'est ce que pensait Virginie. Elle regrette aujourd'hui de s'être fiée à un comparateur. Viens, regarde. On va mettre le petit bébé dans son lit. Viens voir. Regarde, il est là. T'as vu son lit ? Avec sa fille, Gioia, un sujet revient sans cesse dans les jeux et les conversations. Elle nous réclame, en fait, son lit de grande et c'est ce qu'on avait décidé de lui offrir pour son anniversaire pour ses deux ans. Il y a trois mois, la jeune femme repère sur ce comparateur de prix ce lit pour enfants à 220 euros au lieu de 600. Elle commande les yeux fermés. Malheureusement, on a bien été débité à la commande et on ne l'a jamais reçu. On n'en a toujours pas. Et on nous dit qu'on va être remboursés maintenant, mais toujours rien. Et bientôt, t'auras l'autre lit comme tu m'as demandé. D'accord ? Oui. On saute ? On s'est sentis arnaqués, je dirais, parce qu'on a fait confiance à un site de comparateur de prix. On s'est dit, on leur fait confiance. On s'en s'est référencés tous les sites et ils nous orientaient sur celui qui est le moins cher et le plus intéressant et sur des sites fiables. Donc, on s'est sentis très déçus de promettre quelque chose à notre fille qu'on ne peut pas tenir. Virginie tente par tous les moyens d'obtenir réparation, sans succès. Ce soir, elle s'entretient avec une autre cliente malheureuse. Je ne pensais pas que l'ampleur était aussi importante. Il y a des gens qui commandent encore. Oui. Il y a des gens qui commandent et qui se font arnaquer. Pour les deux femmes, si cette société fait autant de victimes, c'est que son site est référencé sur les comparateurs de prix. Je pense que tout le monde est passé par un comparateur de prix puisque le nom arrive automatiquement dans les comparateurs de prix pour avoir le moins cher. Si vous n'étiez pas passé par le comparateur de prix, vous auriez commandé sur ce site-là ? Si ce genre de site n'était pas sur un comparateur de prix, on ne le trouverait pas. parce que ce n'est pas un nom d'enseigne connu. Les victimes ne peuvent pas se retourner contre les comparateurs pour les avoir mal orientés. C'est même écrit noir sur blanc dans les conditions générales d'utilisation de leur site. Ils se présentent comme des intermédiaires et c'est parfaitement légal. La société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des préjudices liés à un acte d'achat sur un site marchand référencé. Pas de responsabilité quant aux vendeurs référencés. Un manque de transparence dans le classement des articles. Face aux limites de certains comparateurs, comment trouver le meilleur prix en toute sécurité ? Et si la solution venait des internautes eux-mêmes ? Après avoir comparé les comparateurs, nous avons enfin trouvé celui qui cherche les meilleurs prix. Tous les soirs, celui qui vient à la rescousse des internautes... C'est François. Il se présente comme un chasseur de prix. Depuis 4 mois avec Sophie, il traque les meilleures affaires sur le web pour d'autres acheteurs. Ses demandes lui sont communiquées par un nouveau site, Wantedmania. Tu veux regarder les alertes ? Oui, je veux bien les avoir. Tu vois, regarde. T'as un Samsung Galaxy Note. D'accord. T'as un scooter Yamaha. D'accord. Et un billet d'avion. On aime bien savoir ce qui est un peu tombé dans la journée. On les repère, on essaye de voir le prix à battre et c'est un peu le jeu d'essayer justement de battre ce prix-là. C'est vraiment le défi. C'est d'être un vrai chasseur de prix. Le site met en relation des trackers de bon plan comme François et des particuliers qui veulent réaliser un achat au meilleur prix. L'un d'entre eux voudrait acquérir cette tablette tactile à moins de 415 euros. Il lance une demande appelée Wanted. Si François trouve moins cher, l'internaute doit lui verser 10% de son économie. C'est un peu compliqué. C'est gagnant-gagnant parce que la personne qui poste le Wanted a du coup un prix plus intéressant que ce que lui a trouvé, soit sur Internet, soit dans les magasins. Et nous, c'est intéressant pour nous parce qu'on récupère une partie de cette économie qu'il a faite. Donc là, vraiment, tout le monde est gagnant et tout le monde accepte un petit peu le défi. Ce soir, le prix à battre est de 312 euros. C'est parti. Il nous reste une demi-heure avant la fin du Wanted. D'accord. Pour dénicher la meilleure affaire, François et Sophie ne se rendent pas sur les comparateurs de prix. Ils préfèrent naviguer directement sur les sites des constructeurs et des marchands pour obtenir des bons de réduction et des offres de remboursement. Des promotions que les comparateurs de prix ne prennent pas en compte. Il ne nous reste plus que 10 minutes si je ne me trompe pas. François réussit à trouver une meilleure offre que les autres chasseurs de prix. On est dans les clous. 399 euros. Avec la promotion du constructeur, le prix total tombe à 299 euros. qui a été battu. Je pense que je vais poster cette offre-là. Je devrais être la meilleure offre. Mais tu as 8 minutes. 8 minutes ! Non, c'est 8 minutes. 8. En une demi-heure, François a gagné 11,50 euros. Mais sa motivation, ce n'est pas l'argent. On va y comparer notre produit et voir les prix qu'il propose. Depuis qu'il est devenu chasseur de prix, François n'a empoché qu'une centaine d'euros. Son réel plaisir, c'est de trouver moins cher que le comparateur. Oui, on a battu le comparateur sans problème. 399,90 euros. C'est la meilleure offre. C'est 100 euros de plus que nous. Donc, c'est quand même assez énorme. Le comparateur humain a gagné. C'est stimulant, en fait. On dit, bon, un autre. Enfin, on a fini celui-là. Maintenant, on va essayer de chasser le meilleur prix sur un autre produit. Comme François et Sophie, une centaine de chasseurs de prix répondent aux demandes des internautes. Une goutte d'eau par rapport aux recherches traitées par les comparateurs. Les consommateurs en mal de confiance pourraient avoir de plus en plus recours à cette solution payante. de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada